Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Mesdames, Messieurs, La thématique « Dignité, liberté et justice pour tous » retenue pour la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme renferme en elle seule l'essence même des droits de l'Homme. S'inscrivant dans cette logique, le gouvernement de la République du CAF, conformément aux principes des Nations Unies, internalise à ce jour les dispositions de la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux afin de garantir au peuple cadien la protection de sa dignité, de sa liberté et surtout faciliter son accès à la justice. L'engagement de la République du CAF a ratifié le deuxième protocole facultatif se reportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort témoigne de cette volonté. En effet, le CAF est abolitionniste de la peine de mort à travers le code pénal en vigueur depuis le 8 mai 2017 et la loi 003 du 20 mai 2020 portant répression des actes de terrorisme. La ratification du deuxième protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques visant la pollution de la peine de mort interviendra à titre de régularisation pour une conformité avec la norme internationale en la matière. Convaincu qu'aucun développement socio-économique n'est possible sans les libertés et la démocratie, le gouvernement des transitions à travers la politique nationale des droits de l'homme entend par des mécanismes spécifiques consolider les acquis irrelatifs et disposer davantage d'un cadre de vulgarisation des valeurs inhérentes aux droits de l'homme et des libertés fondamentales. La collaboration du gouvernement avec les comités issus des organes des traités à travers l'examen des différents rapports périodiques obéit à cette volonté de se familiariser avec cet exercice, certes contraignant, mais nécessaire pour l'ancrage de la culture démocratique avec son corollaire, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames, Messieurs, Dans le cadre de la transition politique que connaît le cadre depuis le 21 avril 2021 et conformément aux résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain organisé par toutes les forces vives de la nation du 20 août au 8 octobre 2022, le gouvernement est sur le point de franchir une étape primordiale du processus de retour à l'ordre constitutionnel. À cet effet, la population cadienne électrice va se prononcer sur la question de la forme de l'État à travers le référendum constitutionnel le 17 décembre 2023. Le projet de la loi fondamentale, soumise à l'appréciation souveraine du peuple qui prend en considération toutes les valeurs et principes de droit de l'homme, permettra de déjeter des nouvelles bases que nous espérons solides pour un cadre harmonieux où la dignité et la liberté de tous seront respectées. Je vous remercie de votre aimable attention. et je vous remercie de votre aimable attention. Et maintenant,